les gars c'est matt nouvelle petite vidéo j'espère que vous allez tous très bien bienvenue sur dofus les amis aujourd'hui on se retrouve sur le craint on va tester un très très gros mode un mode plus de 1800 de force en nébuleux donc vous imaginez bien que les flèches punitives elles vont être ça va être une pépite les gars on va faire d'énormes les gars ça va être vraiment pas mal je tiens à vous remercier pour tous les likes aux amis sur les précédentes vidéos je compte sur vous les gars sur cette vidéo pour battre le record de likes ça me ferait vraiment plaisir ça me motiverait de fou donc voilà je compte sur vous quand est-ce que vous voulez si la vidéo vous plaît les gars me vous plaisent à mettre un petit pouce bleu ça me fera extrêmement chaud au coeur pour le stuff les gars je vous montre très brièvement vous connaissez déjà c'est un stuff c'est le même que le yop quasiment j'ai pas cherché à le modifier on a masque kotoulou la cape ologis je vous montre ce qu'on voit pas là c'est un nano volkorn là c'est un bouclier stalak voilà pour le reste donc plus de 1800 de force donc les punitives vous allez voir qu'elles vont faire de très très gros dégâts on ira dans le putschu de suite pour vous montrer un petit peu donc là les gars on est à la troisième punitive en étant boosté ça fait à peu près du 2600 voilà c'est plutôt pas mal 2700 les coups de cac qui passe à peu près à du 1800 vous allez voir que ça va être on va bien s'amuser je pense donc on se retrouve sur les games les gars avant ça je vous laisse du coup avec la petite ponceau du jour cette vidéo sponsorisée par red shadow légende vous pouvez télécharger le jeu dès maintenant via le lien en description les amis vous le connaissez sans doute déjà mais red c'est un jeu rpg gratuit qui se joue au tour par tour avec plus d'un million de joueurs chaque jour c'est énorme red contient des centaines artefacts à équiper et plus de 500 champions dotés de compétences unique explorer des millions de combinaisons de champions et maîtriser des super tactique en affrontant les boss de raid les gars évidemment il ya plusieurs modes disponibles sur le jeu selon vos préférences comme par exemple le mode campagne ou bien le mode arène qui contient du pvp notamment c'est mon préféré celui-ci ok les gars du coup je vais vous donner une liste de mes plus beaux champions mon top 3 des plus beaux champions première position à celui-là deuxième position celui-ci qui est plutôt pas mal et troisième position les gars celui-là ça c'est mon top 3 des plus beaux champions pour ma part j'avais envie d'un petit peu ouvrir des éclats optiques avec vous je peux avoir rap épique ou légendaire dans cela là donc ça va être stylé c'est parti on va invoquer ça attention 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 alors ok 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 oui c'est sûr ok oui il y en a plein que j'ai pas là déjà lui il est lourd il faut voir comment il est ok un petit dragon dinosaure il est stylé lanceur ça fait l'ok celui-là mon gars il pète waouh ça se voit qu'il vient de l'enfer lui ça se voit il vient de l'enfer après il a lui aussi fait voir ok bon il a un petit ventre mais ça va il peut être pas mal je pense j'aime bien ce que j'aime énormément sur raid c'est les graphiques que je trouve vraiment stylé de fou avec des petites animations par ci par là j'adore les gros points importants sur le jeu c'est que tu peux pas t'ennuyer honnêtement tu peux jamais t'ennuyer il ya toujours des choses à faire et à découvrir on va parler de nouveautés les gars pour les nouveautés du jeu ce mois-ci parce qu'il ya très souvent des nouveautés donc ce mois-ci les gars raid un calendrier chargé d'événements pour lancer l'été un ainsi qu'une foule de nouveaux contenus et comme toujours ils ont un tas de nouveaux champions qui sortent et ils ont l'air stylé de fou il ya aussi une nouvelle rotation de la tour malheur comme je vous disais on peut jamais s'ennuyer sur raid toujours des nouveautés toujours toujours les gars si vous voulez avoir une énorme longueur d'avance sur raid tout ce qu'il vous reste à faire c'est de cliquer sur le lien dans la description ou bien de scanner mon qr code et vous obtiendrez un champion épique honoru et honnêtement il est incroyablement stylé les gars donc n'hésitez pas je le trouve beau gosse de fou 200 boost d'argent ce qui est énorme un boost d'xp une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un formidable champion dès que vous entrez dans le jeu les gars tout ce trésor là vous attend ici vous avez juste à cliquer sur le petit coffre qui se trouve là en haut et toutes vos récompenses se trouveront ici par contre les gars juste faites vite parce que les récompenses elles sont disponibles 30 jours à compter d'aujourd'hui là et uniquement pour les nouveaux joueurs bien sûr ok les gars premier game face à un roublard ça va le faire ça va être cool ce que je propose c'est juste enlever la flèche répulsive et mettre peut-être flèche enflammée ça pourrait nous servir de temps en temps surtout contre roublard et du coup on part sur ça il nous a dit bonjour je mets canal combat on dit bonjour aussi on va checker sa vita c'est rez pas beaucoup de rez beaucoup de vita par contre 4600 pdv 130 récrits ça tombe bien on n'est pas crit nous n'aurait ça donne ça ça reste correct à peu près 30% hall je sois les dofus qui là aussi le bonhomme abyssale a priori bon il va rush logique il a l'air terre moi je pense que c'est sa dd à l'éther là donc ça va être difficile roublard terre les gars c'est je sais pas si on va y arriver je vous jure parce que roublard terre en deux voire trois tours les bombes peuvent faire très mal bon il a un petit peu fait son t1 peut-être je sais pas ou alors il lag ok donc c'est parti nous va charger notre punitive à ce qu'on veut c'est faire du gros rox va peut-être mettre une petite emploi directement et pourquoi pas essayer de qui quelques pm en vrai devrait nous notre but c'est vraiment qui ne touche pas on va faire ça comme ça on va se caler ici tiens on passe tour petit emploi moins 370 le notre ami se reconnecter du coup voilà on va avoir mal là il va charger les bombes à côté de nous je vais essayer de le représenter à foirer un tour et ce cas c'est que nous au t3 en fait on va faire vraiment très mal mais genre vraiment très mal donc là ce que j'ai proposé ça va être très sympa parce qu'il a plus de pm je vais kick cpm ok il fait ça de suite bah en vrai je vais taper la bombe je sais pas je suis mitigé parce que moi je pense qu'il est là bas en fait non ce qui s'est mis là ok bah là on va le trouver forcément je pense qu'il allait là bas ou alors il s'est mis près de nous je sais pas ok il est là on peut peut-être qu'un pm nickel petit coup de cac en vrai de vrai ou non je vais me booster tiens on va se booster une remettre une petite emploi pour kick du pm et on va se caler vers là bas en moins zéro ok ma co horrible en vrai vous avez vu là l'emploi qui fait du 600 quand même on est bu haut ça fait très très mal et là ce qui est cool c'est qu'il a utilisé sa rouble à ruse là où je sais pas comment t'appelles ça au mauvais tour parce qu'il aurait pu le faire ce tour là ça aurait fait ça m'aurait fait faire une pupu dans sur une bombe quoi vous avez aussi les gars n'a pas trop de peau c'est parce que c'est le stuff du yop mais tu peux facilement avoir 4p ou avec ce mode tu fais juste un ou deux items et tu peux monter tu peux monter à 3 4p aux faciles et ça fait largement le taf là va peut-être essayer de nous bloquer il veut impérativement nous bloquer mais bon c'est pas trop grave en même temps il met dans le mur c'est bien ok à voir si j'arrive à pas je le détacle à voir si maintenant on arrive à le kill un bonhomme ce que je peux faire là j'aime qu'elle va mettre une petite pupu petite pupu à moins mille 1800 ok petit coup de cac ça devrait finir un maîtrise coup de cac et ça et ça part sur ça les gars non le mode fait très très mal c'est dur ce qu'il ya c'est que dites vous une chose si le craque résiste aux t3 on vit en fait c'est tout simple c'est tout bête tout con et ce qu'il ya c'est que tu as que trois tours à résister moins avec la représailles parce qu'en général quand tu repose à lui le mec il peut rien de faire donc grosso modo tu as deux tours à tanker et le t1 tu te fais pas taper donc ça vraiment un tour un tour un tour et demi à tanker et si tu arrives au t3 tu huines à tout de suite les gars ok les gars du coup on se retrouve face à un sac rieur on va garder l'écran on reste à l'équence mais prêt du coup c'est parti 5000 pdv niveau des rêves ça va on dit bonjour à notre ami canal combat on peut voir un petit peu voilà 5000 hp quoi il est pas là pour rigoler on va changer la pupu comme ceci maîtrise de l'art pourquoi pas de suite maîtrise de l'arme aussi on va s'avancer délicatement je pense par là est ce qu'on est une balise de rappel pour être sûr de le taper ce serait dangereux ce serait dangereux mais est-ce qu'on le tenterait pas en vrai de vrai non on va pas le tenter on va passer notre tour c'est parti du coup il a dit bonjour pas il ya 5000 pdv 1 mais ce qui est cool c'est qu'il a pas trop de rêves pas mal les pdv en tout cas on va voir nos réseaux du coup ça va je sais pas du tout quel élément il pourrait être lui non je n'arrive pas à avoir qu'est-ce qu'il a en dofus on va voir j'espère qu'il n'y a pas de scinti ça c'est cool épée ok projection déjà ça marche pas c'est fait avec la projection le bonhomme l'épée va peut-être vite me souliger peut-être la kill en vrai attendez parce qu'il est bien placé je peux dégoter quelques petites lignes de vue ok petit tasseau ça roule ce cas là ce que je peux proposer moi ça va être très très simple je me calais la petite emploi on va essayer de faire un maximum de kick paire contre ça qui t'a pas trop le choix petit emploi petit coup d'arc en vrai ça pourrait déjà l'entamer un coup d'arc à moins 1000 né buba c'est plutôt pas mal et c'est maintenant je recule tout droit on va y avoir m'avoir assez facilement je vais faire ça je crois qu'il a peut-être du retrait le bonhomme non on va faire ça comme ça là il peut m'attirer assez facilement je vais rester là j'aurais pu mettre une balise mais n'aurait plus transpo on va voir les gars j'ai pas trouvé sur les kicks de pm à le bonhomme on va voir là en vrai il m'a il est terre ok il m'a mais je vais le recul et le repris coup de cac à moins 1005 ok une touche deux fois je suis mort pilori ça marche flash répulsif du coup on peut déloquer le pilori un nickel je vais attendez je réfléchis la 2004 en vrai est-ce qu'on tomberait pas les 2400 4 petite pupu je me tâte les gâteaux des petites pupu à moins non je pense pas que ça passe à la mille encore ouais non ça passera pas je vais faire ça représailles dans ce cas là on passe tour là il peut peut-être encore tanker moins 600 on aurait peut-être plus qu'il a je suis un petit peu bête j'ai oublié qu'on avait l'emploi merde ouais là il va se gêne sur l'épée ça c'est sûr il va peut-être assaut attirer ouais assaut ravage rituel de jachine très bien très bien très bien mais encore petite koag libation très bien sacrifice ok il est nouveau un petit le nouveau bien dans la game on peut dire ce qui est il est nouveau bien dans la game le bonhomme ouais petite flèche tir de barrage plus tôt je me tâte à attendez je vais faire ça sans qu'un peu dpm moins zéro tir de barrage tir de barrage on se prend des dégâts je me calais là on va rester là on passe tour et à voir elle a plus que 1000 en vrai il a fait tous ses sorts défensifs à voir ça va il m'a une fois je j'y passe un hockey futu il lui reste je passe il arrive à me kill parce que j'ai quand même 1500 il a que 6 pa 1 1005 s'il les fait pas je les fais moi moi je le tue ok 3 pa il finira pas le retrait pas trop bien passé il a que 45 esquives après ça dépend de la chance ça dépend vraiment de la chance à l'alibation qui proc encore moins je perds un pa à le déta clé ça combien ça 1 2 3 4 5 6 quoi non faut que je le faut que je fasse une petite répu je vais le répu comme ceci je me calais la petite pupu à moins 1700 mais c'est énorme il a encore l'emploi sur lui donc là je pense qu'on finit dans tous les cas on finit il y avait l'emploi qui passe encore derrière ok propre en vrai propre et ce qui est ce qui a fait que ce soit dur c'est qu'il y avait quand même 5000 hp de base c'est pas facile avec un sacré qu'à 5000 hp de base et la map était elle était longue j'aurais pu jouer aux balises de rappel et tout pour fuir mais vu que je ne maîtrise pas à 100% le cra vous le savez je suis plus sur le yop nous le craint c'est pour s'amuser tester des modes et tout ça c'est cool mais en vrai gg à lui il s'est bien démarré à un tour près c'est lui qui gg la game donc à tout de suite les gars les gars du coup là on se retrouve face à un panda sur la toute petite map ça va être dur et pour vous dire honnêtement pour le peu que je joue le cra c'est la première fois que je croise un panda donc j'ai pas vu tout ce que ça va donner vu la petite map les gars là je m'oblige vraiment à mettre quand même un prétexte parce que c'est quand même une mini mini map là et je sais pas parce que le cra est galère un peu sur cette map là en tout cas le cratère cra tyrannique ça va un peu mais le terre c'est un petit peu plus chaud contre on va jouer de top contre compte panda repu ou alors en flas en flas c'est une petite map acuité on se met près 30000 3p doit être fou le rox avec si peu de pdv là et d'avoir beaucoup beaucoup de rox il a que 10% de rez terre ça c'est cool ok il a l'initiative a priori parce que d'origami il a le dofus abyssale d'origami ok ça marche il va forcément il va rush de suite ça c'est sûr ça ça va me faire chier d'entrée de jeu directement je peux pas d'état clé le problème c'est que le cra tyrannique est mieux il peut d'état clé un petit peu et tout là en l'occurrence peut pas faire grand chose mettre une petite balise tactique bah ici en vrai je vais faire ça une flèche de repli ok je peux peut-être lui caler une pupu si je me cale ici je vais me booster petite pupu on essaie un petit peu de kit du pm on se cale par là bas j'ai de partir du panda ouasta forcément là il m'aura aucun ça c'est sûr et certain pour ça que j'ai mis le prix tech au moins le wasta il me touche pas ça c'est cool à part qu'un type et des boeufs bon du coup je me suis boosté peut-être pour rien je sais pas il va faire quoi là qu'il la tactique pour que le wasta vienne vers nous ok parce qu'il n'a pas la maîtrise il n'a pas fait maîtrise d'invocation du coup très bien je vais voir pour le reprès il se calouis cala le wasta il va venir vers nous ça va faire un peu chier ouais donc là ce que je peux proposer pardon c'est juste libé je vais le reprès comme ça c'est fait mais en vrai je si je l'érode au moins ce serait intelligent vu qu'il n'a pas beaucoup de pdv de base je vais l'héroder tiens on va éroder le bonhomme est en vrai de vrai le wasta il va me faire chier parce que forcément il va me toucher le wasta ça c'est une certitude en fait que le wasta va me toucher je vais aller là tant pis je vais devoir cramer dpa pour le pour le wasta on se cale ici c'est pas trop grave un prix tech qui va se mettre du shield c'est pour ça l'importance d'éroder le pandawa je les joue pas souvent en cramé il faut bien éroder il faut toujours qu'il ait au moins une érosive sur lui comme ça au moins s'il tape sur les boucliers ça sert quoi il perd des pdv de base il met une kawatt bon je joue à qt donc je vais peut-être lâcher l'acuité je vais faire bon il lâche un petit peu tout ce qu'il a quoi je suis peut-être lâché l'acuité en vrai de vrai ce serait le mieux pour nous ce serait ça les gars j'acuité il est héros donc ça va il est héros d aller on a quitté petite pupu qui part à combien à combien à combien ok ça va et là je vais peut-être mettre son petit tir droit de barrage pardon pour qu'ils reculent parfait et en vrai de vrai il ya combien de pm il pourrait aller là je vais rester là moi je vais rester là on passe tour ok je vais reprendre une emploi aussi prochain tour ça va on se démerde bien il a plus que 2007 de base l'érosion ça passe bien il se picole il a une petite ligne de vue du coup il est full haut le gars on a 33% haut ça va il joue au régène donc l'important vraiment faut que je l'érode lui là je vais peut-être lâcher une libée comme ça l'ouasta il se barre je l'aperçu il fait mal le wasta il me fait vraiment chier par contre leur lâche une petite libée comme ça ok on se cale ici je vais mettre une petite érosive sur le bonhomme faut que les rodins vraiment très important ce que je mettrai pas deux érosives ou alors un coup de cac ou alors une emploi en vrai il n'a plus beaucoup d'hp j'ai plutôt l'emploi ok qui qu'un petit peu dpm ça passe pas et je me cale là derrière le wasta il me touchera pas lui s'il veut une ligne de vue il va galérer l'emploi à moins 3 4 du 500 l'emploi prend cher le bonhomme et là en vrai de vrai je pense c'est une parce que là très honnêtement j'ai encore pas mal de pdv ok il va se régène mais j'ai tellement bien érodé le bonhomme que ça peut passer ah il se met une fermentation peut-être à voir les gars pendant le cul jusqu'à l'ici le wasta il est bien loin de nous ça c'est cool ok est-ce que je le détacle pour deux pères je peux le détacler ouais je vais quand même lui mettre une petite en flat pour être sûr on va en flat voilà il nous reste 7 donc je vais mettre un petit ouais flèche érosive comme ça et en vrai de vrai je vais me caler la petite pupu on se cale ici petite pupu ok 1500 et là je sais pas si ça peut kill on va voir je vais me caler plutôt ici est-ce que la flèche emploie kill non à cause de son shield ok attendez c'est pas encore fini les gars il peut se régène et pendant moi c'est pas facile contre craint là il peut me bloquer là mais je vais voir pour me débloquer je peux balise flèche concentre et tout après le tonneau va m'attirer en vrai donc j'ai peut-être pas être bloqué 1 pendant nickel là le tour le tour le tonneau et m'attire tac ok moi je peux acuter en a pas attiré mais pour contre je peux acuter je peux terminer en toute sérénité non acuter absolu comme ceux ci et double tir de barrage et ça termine on va dire gg quand même gg frérot c'est galère un pandawa ok quand même plutôt bien passé c'est bien passé après été fou c'est pas les pandas qui font le plus pas les pandas fouleau petite game en combattant cinq minutes ça va c'était du rapide j'espère que les gammes vous auront plus les gamins ça m'a vraiment plu à le cra 1800 en force en nébuleux ça envoie de la bonne patate c'est plutôt cool je voulais c'est sûr ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est pas encore fait activer la petite cloche de notification qui fait toujours plaisir comme je vous disais aussi au début de la vidéo le petit pouce bleu ça va vraiment ça motive de fou vous le savez le pouce beurre et rien de plus beau et vos commentaires positifs aussi rien de plus beau je vous laisse sur ça c'était très très agréable le craint 1800 force nébuleux les punitives elles sont très lourdes vraiment très très lourde à très bientôt c'était maths 1